Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Soloseum, cette fois-ci je suis avec mon Enutroph, donc Enutroph Terre. Bon malheureusement, encore une fois, c'est encore en panneau compte, j'ai pas la nouvelle panneau, celle que j'avais présentée dans les stuff JDA, mais bon, ça fait quand même pas mal le café. Bien sûr, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne, ainsi que de pouvoir la soutenir. Je vous invite également à me faire part de vos retours dans les commentaires, comme d'habitude, et bien sûr, le Instagram et le Discord communautaire sont toujours disponibles en description. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir les stuff que je joue là dans les colis 1v1, tous les stuff que je joue ont déjà une vidéo dédiée sur la chaîne, donc il vous suffit de fouiller un tout petit peu, voilà, ou sinon de me demander dans les commentaires et je vous retrouverai la vidéo. Donc voilà, on va tranquillement se mettre un sac, là on n'est pas très très bien, donc on va, bon, on avait un PA en trop, donc on va mettre le sang binaire. Et c'est parti pour un double lancé de pelle qui va quand même faire pas mal de dégâts. Voilà, j'ai mis mon sac qui va me faire tanker un peu, et on est plutôt bien. Donc là, hop, ça va mettre 2 patates, on est sur un Zobalter, c'est assez rare quand même. Double Furie à Noon qui vont faire de bons dégâts. Moi je vais mettre un coffre, voilà, toujours j'essaye de tanker un maximum, donc il me faut toujours au moins ou le coffre ou le sac, un truc qui me permet de tanker un peu. Là, voilà, on va pouvoir se soigner un peu, on a mis des bons dégâts quand même, on a remis une pelle aveuglante ainsi qu'un lancé de pelle, ce qui fait que, bah là, il perd quand même pas mal de vie le Zobal. Bon, ça va mettre un, c'est-à-dire un pied, mais non, c'est pas un pied du sac rieur, c'est pas un pied du sac rieur, c'est un martelot. Voilà, mais c'est vrai que l'animation est à peu près similaire. Bon, là, du coup, encore une fois, on va mettre des lancés de pelle tranquillement et je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre là à côté. Bon, on va mettre une maladresse, mais bon, ça servira pas à grand-chose, voilà, il va prendre moins un. Moi, je pensais pouvoir me déplacer plus, apparemment, je ne pouvais pas, donc je vais encore me soigner et aller taper le Zobal avec le coffre qui, mine de rien, gratte quelques dégâts tous les tours. Bon, là, bien sûr, encore une fois, du coup, il va pouvoir me taper Furia, Furia, le coup de Noon qui va faire très mal, mais normalement, je devrais pouvoir le finir ce tour-ci. D'ailleurs, je crois que je ne le finis pas sans le coffre. Il faut que je replace la pelle aveuglante, donc, non, même pas, allez, je vais Noon. Je vais Noon, ensuite, je vais faire aveuglante et lancer de pelle, et normalement, je devrais finir. Voilà, on passe du coup sur le deuxième combat. Cette fois-ci, nous sommes contre un Fekka. Fekka, c'est assez relou, en vrai, à taper, mais bon, il n'y a plus le cumul du bouclier Fekka plus du rempart, donc ça va être un peu mieux, je pense. Là, directement, il va s'ylder et tout, bon, moi, je vais faire un petit tour classique, voilà, le tour 1, on ne va pas trop se prendre la tête. Je vais mettre un sac, je vais faire un peu tous les boosts, etc., et là, on va aller mettre un remblé et reculer. Bon, là, on va jouer à distance, c'est un Fekka, on va rester tranquille à distance pour l'instant, le temps qu'il rush. De toute façon, il va être obligé de rush à un moment donné, surtout s'il est terre, comme beaucoup de Fekka à l'heure actuelle. S'il ne rush pas, il ne fera rien du tout, parce que ce n'est pas avec deux aveuglements à distance qu'il va faire grand-chose. Voilà, donc là, il va mettre un chaffeur, il ne va pas faire grand-chose, en vrai, là, sur ces tours-là. Moi, je vais rush, voilà, j'ai décidé de rush, il faut mettre des dégâts, il est temps. Malheureusement, je n'avais pas l'appel fantomatique, encore une fois, il y avait ce problème avec les parches autres, parce que, bon, les vidéos, je les sors à l'avance. Normalement, la vidéo, à partir de demain, ça devrait être réglé. À l'heure où je tourne ça, normalement, les points de sort, comment, ils doivent être mis ? Enfin, alors, vous, vous voyez ça plutôt. Mais voilà, donc, normalement, ça a été mis hier, si mes calculs sont bons. Donc voilà, on va voir comment ça se passe après avec les sorts maxés. Mais bon, le problème, c'est ça, voilà, c'est que quand on n'a pas les parches autres, du coup, il y a des sorts qui sont un peu relous. Là, j'avais oublié de passer avec le coffre, malheureusement. Donc, il va venir me tacler. C'est pas grave, je lui ai mis quand même des bons dégâts, voilà, sur ce tour. Là, il va mettre un coup de hacheval. Ah, original, ça. Donc, il est terre haut en hacheval, c'est pas mal, en vrai, comme cac. C'est même un très bon cac. Je préfère ça au chien. Sur le mode chien, je préfère ça au chien, du moins. Alors, il y a plus, disons que c'est les plus grosses lignes de dommages. Donc, s'il y a de la réduction de dommages en face, c'est mieux. Petit point négatif, par contre, on peut taper qu'une fois avec. Donc, c'est où on s'essait, où on s'essait pas. C'est pas comme avec les chiennes où il y a deux chances de faire un coup critique. Là, c'est un peu plus, mais bon. Rien de dramatique. Du coup, moi, je vais remettre un full tour au Feka. Bon, malheureusement, il a ses shields, donc je tape quasiment rien. Voilà. Je vais quand même aller placer le coffre de sorte à ce qu'il puisse gêner le Feka. Voilà, si je le mets là, il est obligé de faire tout le tour. Donc, ça lui fait user des PM. C'est pas mal. À moins qu'il TP. Ouais, non, bon, ok. C'est vrai que là, à cheval, il y a cet avantage là aussi. T'es pas obligé d'être au cac pour la lancer. Il va quand même mettre des bons dégâts, mine de rien. Il gratte pas mal. Derrière, il va retourner se cacher. Enfin, se cacher entre guillemets. Voilà, je vais pouvoir aller choper la Diago assez facilement. Je vais Maxel pour pouvoir se fuir juste après. Et là, on va mettre une aveuglante. Et on a normalement le double lancé de pelle qui va faire son taf. Je ne veux pas partir trop loin non plus. Quoique, en vrai, allez, court petit Nunu. Il va être obligé de rush s'il veut taper. Et moi, je peux aller cacher ma LDV et tout. Tac, on va mettre le soin. Et là, malheureusement, s'il tp pas, il ne fait pas grand chose. Il va pouvoir récupérer ses glyphes. Donc ça, c'est assez embêtant. Il peut replacer. Et derrière, il va certainement tp de toute façon. Voilà, la tp qui part. Et derrière, forcément, la glyph d'aveuglement qui me fait des dégâts. L'attaque nuageuse qui fait des dégâts aussi. J'ai plus énormément de vie non plus. Il faut que je fasse gaffe. Là, sur un full tour, il devrait pouvoir me tuer. Moi, je vais faire de mon mieux. Voilà. Je vais faire de mon mieux pour lui mettre un max de dégâts. Là, malheureusement, c'est compliqué. On va faire ça. Voilà, la force de l'âge. Il n'y a plus énormément de vie. Mais bon, il a encore l'immudistance. Il ne le sait pas, mais je n'ai pas monté l'appel fantomatique. Donc, si il est simudistance, en vrai, j'ai galère. Je n'ai plus l'axel en plus. Donc, voilà. C'est à lui de bien faire son calcul, par contre. J'ai 6 PM. J'ai 6 PM. Il faudra plus de 6 PM de moi. Ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, on va voir comment il fait. Par contre, voilà. Là, je n'ai pas compris pourquoi il a mis là. Il aurait dû la mettre avec moi en centre de glyphes. C'était pour me décaler, en fait. Mais le problème, c'est que là, en faisant ça, il va me déplacer. Et je suis en tenace. Donc, je vais gagner 1 PM. Et voilà. C'est tout ce qui va se passer. Donc, plutôt cool. Là, il met le GG. Il sait que c'est perdu. GG à toi, mon ref. C'était un bon combat. J'ai bien aimé. Après, c'est court. En vrai, les combats en 1v1, comme ça, c'est super court, les gars. Franchement, c'est rare que j'ai un combat qui dure plus de 5 minutes. En vrai, il y avait sur la vidéo de l'ENI où il n'y en avait qu'un, le combat durait 12 minutes. Mais c'est un ENI VS Panda. Mais ça reste relativement rare. Et là, du coup, on se retrouve contre un Ekaflip. Ça va au Dora directement. Il va venir se coller à moi. Assez tranquillement. En plus, roulette, puissance, d'entrée. Il peut me mettre de gros dégâts. Et là, forcément, Eka Air Dopu, il me fait beaucoup de mal. Pour le coup, il m'a mis un bon T1. J'ai perdu 1300 HP sur ce T1. Donc, je vais me sac directement. On va exhalter. On va prendre le temps quand même de se booster. Et là, tac. Force de l'âge. Et on va rester là. Pourquoi rester là ? Tout simplement parce que je ne sais même pas en plus pourquoi je suis resté là à ce moment-là. Sur ce combat, je n'étais pas focus au max. Je n'avais même pas vu, pour vous dire au début, qu'il avait fait un Eau Dora. Pour moi, il s'était rajouté 3 PM. Et du coup, ça joue pas mal sur la suite. Mais bon. Encore, ça va. Ce n'est pas horrible. Là, il va venir me mettre du Dopu. Bien sûr, il va tuer le sac au passage. Je prends quand même 700 de dégâts alors que je suis sous le sac. Et derrière, il va me remettre 1 400 de dégâts. Donc, c'est assez chaud. Bien sûr, le chaton qui est invoqué. Qui va venir le soigner. Derrière, ça va venir me tacler encore plus. Bon. Là, c'est assez relou. On va mettre le coffre. On va liber. Voilà, comme ça, on ne se fait pas tacler. Et un lancer de pelle qui va partir. Qui va faire quand même des bons dégâts. Si j'avais vraiment full rox dès le début, ça serait peut-être mieux passé. Là, c'est compliqué. Déjà, je suis mid-life. Lui, il est quasiment full life. Et en plus de ça, c'est à lui de jouer. Donc, câlinerie. Et derrière, il va pouvoir me mettre double destin. Et là, 800 HP. Ça commence à être chaud. En plus, il va venir se coller à moi encore une fois. Bon, son chaton qui ne va pas servir à grand-chose. Quoique, le chaton tacle le coffre quand même. Mais bon, du coup, là, vous vous doutez que c'est mon dernier tour de jeu. Je vais quand même lui mettre un gros tour. Il va le sentir passer. Mais derrière, il va pouvoir me finir. Du coup, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça assez cool. Et nous, on va se retrouver dès demain, du coup, pour le prochain épisode des Soloséums de Noël. En attendant, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Mars. Ciao, ciao. Ciao.